... Caroline Bertoux a donné le pouvoir à donner l'argent d'aide, Alexandre Morel a donné le pouvoir à la vège de Tord. Je ne suis pas reçu d'autres problèmes de cette séance du conseil municipal. Il nous faut décider un ou une secrétaire de séance. Pas de l'aide, merci. Donc, le premier point de vue du jour, c'est l'approbation du procédé pas uniquement de la séance du 12 avril, parce qu'il n'y a pas plus d'encore séance de 10 mai. Donc, par rapport à la séance du 12 avril, c'est la fin de la séance du 12 avril. Est-ce qu'il y avait des remarques ? C'est une remarque qui propose de l'adopterie. Je vais prendre parce qu'il est encore insensére, mais je ne peux pas le voir. Donc, avec une voix de contre. Le deuxième point de vue du jour, c'est l'approbation du budget participatif en tout cas d'une modification. Okélie, je vous propose de vous en présenter. Il est proposé au conseil municipal de la seconde édition du budget participatif de la commune. Donc, un budget ouvert à tous les édits de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Les participants auront... Je vais se faire voir la slide. Oui, et en fait, c'est ce qui permet en fait aussi à la municipalité de lancer en fait la seconde édition du budget participatif. Donc, je reprends les participants auront jusqu'au 31 octobre 2023 pour déposer leurs projets en ligne sur le site pompieront.fr et le règlement sera disponible sur ce même site internet dès le mois de juillet. Pour les nouveautés, l'angle budgétaire passe de 10 000 à 20 000 euros au TTC pour la réalisation des projets. Un rendez-vous pour les participants est donné aussi le samedi 14 octobre pour partager leurs projets avec le comité de suivi du budget participatif. Donc, ce comité de suivi sera constitué aussi bien d'agents de la commune qui ont la charge d'analyser la possibilité technique et juridique des projets, mais aussi l'estimation des budgets. et il demande aussi du conseil du prochain conseil participatif qui est en train de se monter et qui a une première plénaire en milieu septembre. Donc, il accompagnera les projets, il validera leur consommabilité selon les critères de la charge du budget participatif. Et enfin, les projets ménés seront proposés aux vôtres des habitants en février 2024, surtout à la période du mois de février. Le détail de chaque projet seront communiqués à travers des magasins municipaux de la date du début février. Donc, voilà, pour finir sur deux, trois mots, c'est vrai que c'est l'occasion aussi d'agir pour sa commune, un budget participatif, c'est de donner aussi ses priorités dans son territoire et de découvrir la construction du projet avec une collectivité. Il permet aussi des débats entre les citoyens, de susciter des flémorations et de permettre une diffusion de la culture, de la participation citoyenne. Et concernant la bonne mode de consultation citoyenne, c'est un processus qui a abouti aussi à des réalisations concrètes assez rapides. Pour les élus, cela représente une occasion d'innover et permet de répondre à des besoins immédiats et concrets directement, commentez-vous, par les habitants. Si vous avez des questions. Voilà, donc, juste quand même rappeler, premier budget participatif de 2021, en réalité, d'autant que le projet soit mis en compte, est réalisé souvent en 2022, et on vous avait fait constat quand même, ça serait bien d'avoir un enveloppe supérieur. C'est pour ça qu'on était parti sur une année de deux ans, sur un budget participatif avec un enveloppe de l'année ou l'heure. C'est important, parce que c'est aussi une démonie qui change par rapport au niveau des diversificatifs précisément. C'est une question du Pascal. Bon, donc là, normalement, on est au mandat, et ce que j'avais compris lors du début du mandat, et que j'avais arrivé, c'était l'histoire des cohortes. Je l'appelle aux citoyens, on avait fait 10 votes pour faire venir les gens au conseil participatif. Je faisais moi-même partie, bizarrement, de ce conseil, et j'en étais très heureux. Depuis l'édition de Biblines, je constate que moi-même, j'ai été dévincé de ce groupe, puisque l'apparemment tout a été fait et qu'on est pris de ce soir. Il n'y a pas que le montant de 20 000 euros qui change, puisqu'en fait, même, il ne changerait rien du tout, puisque c'est 20 000 euros sur deux ans, au lieu de 10 000 euros par an. Et puis, le mode de fonctionnement, on ne comprend pas trop comment ça fonctionne, si ce n'est ce qu'on pourrait imaginer, quelque chose d'assez fermé entre vous. Et ce n'est pas du tout l'esprit qui était pensé au départ, et qui, pour le coup, j'avais vraiment approuvé. Alors, cette discussion a eu lieu en commission, démocratie locale et communication, et qui participe normalement, participe aussi en commission... Alors oui, alors justement, les commissions, moi, je viens d'y participer si on m'y invite, et si on m'y invite à des horaires qui sont compatibles avec des horaires de travail. Il est évident qu'un travail s'arrêtait à 16 heures, ça devient un peu difficile. Et la commission démocratie participative, je n'ai pas vu d'invitation depuis un siècle importe. Alors, à moins que vous envoyez ça sur une adresse fictive, parce qu'apparemment, vous avez l'adresse BZH qui vous abuse tant, mais ce n'est pas la preuve. Une avis à la gare de l'économie sur la gare. Oui, et... Et pareil, pour si le rendez-vous qui a été fixé pour le début, vous pensez par le début, mais vous pouvez aussi le soutenir. Alors, je rappelle, parce qu'en premier micro, on ne s'en va pas enregistrer en PV, ça devient intervoyé aux preuves adresses, celles que les élites ont souhaitées avoir. On avait proposé à tous les groupes d'économie d'adresse BZH. On est en point BZH. Plus le monde n'a pas promu, on n'a pas tenu compte de ça, pendant que l'adresse mail des élus. Il ne faut pas confondre les horaires de la commission d'appel d'or, effectivement, de l'élu à 16h, avec la commission des... Donc, je ne pense pas que ça génère des problématiques de travail. Juste qu'on reprend un petit peu au niveau des fonctionnements, on est venu travailler un petit peu au niveau du délif, on va plus faire avec les enseignes participants du conseil participatif. Sur la dizaine personne qui était présente ce matin-là, en fait, tous ont voulu se remonter volontaires, au point de l'essai de pouvoir engager une nouvelle démarche, et sur l'idée aussi de pouvoir ouvrir un tirage au sort, parce qu'il permet de faire des cinq projets justement à l'entrevoir avec toutes les filles. Et on prend des cours à tirage au sort ? Pour le temps, on va voir si ça doit passer à travers le conseil participatif et est-ce que ça doit rester à côté avec la présence de l'élu à l'élu à l'élu. Et pour l'instant, je ne sais pas comment elle est là. C'est bon ? Donc, en ce qui concerne les convocations, moi, j'ai essayé de me mettre sur le désignage, mais ça n'a jamais fonctionné. Donc, j'ai demandé par mail, on m'envoie sur le géant. Peut-être est-ce la raison pour laquelle je n'ai pas eu de convocation au conseil participatif. Je ne compte donc pas être présente, et je pense que c'est le même problème peut-être pour toi, Pascal. Bon, en ce qui concerne le budget participatif, moi, je suis profondément déçue. Je considère que ce papier est un similaire, qu'il manque d'ambition, puisque les 20 000 euros ne font pas une augmentation, puisque c'est des 1 000 euros tous les 1 000 ans, mais qu'on reste à 22 euros à peu près par habitant, quand on est à plus du double, effectivement, en moyenne en bretale. Donc, ça, c'est au début. L'ambition était, effectivement, de démarrer à 2 000 euros, mais de le faire évoluer. Et donc, le premier budget participatif a été une belle réussite. Des gens qui ont voté, avec des projets qui se sont concrétisés. Et je ferais remarquer aussi que le règlement ne comportait pas de somme précédemment, de façon à le faire évoluer. Là, vous le fugez dans le marbre, c'est un petit peu gênant. En plus, il y a des symboles lourds, donc la conséquence, la suppression de la délégation. Donc, on constate qu'elle revient en responsable de communication, qui est avant tout un outil de propagande, plutôt que d'avoir un comité de suivi composé d'élus, éventuellement des personnes de service, pas dans l'esprit de la démocratie participative. On parlerait plutôt de démocratie locale, et encore. Et je suis assez gênée de voir que les résultats des votes sont annoncés non plus sur la civitech, mais sur le site de l'année. D'ailleurs, la civitech est abandonnée depuis le mois de novembre. Donc, qui, par ailleurs, le site de l'année n'est pas sécurisé. Je ne sais pas quel type de vote vous pensez faire, mais en tous les cas, quand on regarde les tests, il est à 0 sur 100. Laisse-moi finir. Laisse-moi... Vous ne pouvez pas en fait revenir sur la civitech, est-ce qu'il ne s'en sert de temps ? C'est tout simplement. Oh, mais ce n'est pas vrai. Il y avait des résultats tout à fait concrets. Non, non, c'est ce que vous avez envie de faire. Vous questionnez les gens qui peuvent avoir l'envie sur la frontière. Non, mais ça, c'est les chiffres d'annonce passant. Donc, ça, c'est une chose. D'ailleurs, dans toutes les mairies qui mettent en place un vrai conseil participatif et une démocratie participative, il y a un outil de communication autour de la démocratie participative qui n'est pas aidé à celui des derniers. Je constate aussi que les élus vont tenir un crayon puisque vous dites un atelier de formulation des idées sera proposé pour permettre une séance accompagnée par le comité de suivi. Alors, qu'est-ce que l'organisation du comité de suivi ? L'annonce des gagnants sera assurée par le maire par transmission des votes du comité de suivi. C'est votre thèse. C'est votre plaît. Le comité de suivi sera aussi avec des membres de conseils participatifs et on va essayer de baigner pour cette façon. Oui, mais ça, je suis désolée, c'est pas dans un règlement. Écouille, effectivement, de l'organisation du conseil participatif, c'est pas dans le règlement qui a été évoqué directement sur les budgets et pas bloqué en tête directement ce qui est... Soit c'est prévalué parce qu'on n'a pas ces éléments d'informations. Alors, je peux comprendre et évite la déception puisque j'ai terminé de la dégagation en tête jointe qui est facile au calme. C'est pas du à ça. Non, mais je peux comprendre la déception sur ce point-là. Il n'empêche que je crois qu'on s'était tous d'accord pour dire qu'il allait fonctionner avec toute somme plus importante que 20 000 euros que 10 euros. C'est un peu la dégagation. Je pense que on avait eu assez de discussion là-dessus et c'est pour ça qu'on a bien repris ça en compte. Ensuite, il faut y aller à la presse comme rue c'est le vrai c'est le premier budget participatif et le projet qui s'en fout sur la somme du bruit on était à quelque part de 18 000 euros. On ne peut pas faire des comparatifs et les 20 pour la croix des comparatifs et du nouveau et du nouveau et du nouveau et du nouveau Et l'objectif c'est pas de dépenser pour dépenser mais l'objectif d'un budget participatif c'est que les habitants ont envie d'utiliser cet outil pour mettre en œuvre des projets et moi je pense que ça a été une réussite de prendre des budgets participatifs et je le félicite sur cet aspect-là parce que justement on a réussi à faire des projets qui ne soient pas dispensés qui sont pris en compte par les habitants maintenant ce que Anthony propose effectivement qu'il y ait beaucoup plus de prise en compte des membres du conseil participatif dans l'approche du budget participatif que ce sont les élus qui accompagnent des choses avec les services de la mairie si en dernière ressource ce sont les élus qui le font dans tout conseil participatif et je pense que c'est fait qu'il y a avancé le comité de suivi et de réalisation une étude complète sur la plaisabilité légale donc ça c'est la responsabilité qui demande de savoir s'il n'y a pas quelque chose de dangereux pour les habitants technique est-ce que c'est faisable et financière c'est repris c'est exactement la même chose à ce niveau-là donc on n'a pas du tout changé les choses et les citoyens étaient parfaitement consultés c'est eux qui menaient leurs projets c'était pas le comité le comité de suivi et sur le deuxième projet de gérer participatif on a six projets de proposer ça n'a pas à dire pourquoi parce que les services qui sont pas rendu des réponses c'est pas le comité à la banlieue c'est pas faux de l'avoir renoncé plusieurs fois le chef donc on peut commencer le troisième je suis d'accord ensuite l'objectif c'est pas de faire on demande aux gens de voter un budget participatif on a pu faire en sorte que certains projets qui n'ont pas de voter dans un budget participatif passent à travers le fonds de l'éducation citoyenne et c'est une très bonne chose l'objectif quand on crée un budget participatif c'est évidemment qu'il y a des projets qui sont en parlement les uns par rapport aux autres et c'est le vote des citoyens qui importe à eux il ne faut pas perdre ça à l'une c'est avant tout la démocratie participative c'est qu'il y a en sorte que les citoyens puissent s'accompagner des choses puissent décider des choses et que les élus s'effacent par rapport à ça pour laisser justement les citoyens s'en parler parce que je précise parce que justement il faut qu'on aille vers ça et qu'à un moment donné je pense qu'il faut qu'on ait eu un premier budget participatif on s'est rendu compte qu'il y avait des budgets qui étaient assez conséquents sur certains projets qui n'ont pas été retenus alors qu'ils étaient en deuxième position au vote des citoyens c'est que le fait de dire on a une emploi de 20 euros depuis les deux ans ou d'avoir un emploi de 10 euros ça permettait peut-être d'avoir des projets plus ambitieux je pense qu'en suivant sur le deuxième point c'est sur la manière de communiquer c'est vrai qu'on va utiliser le site de la commune mais c'est vrai aussi qu'il y a une réflexion au niveau de la métropole et toutes les communes ont été interrogées pour avoir un site spécifique au niveau de la métropole avec des espaces propres à chaque commune donc on est déjà d'accord un site de la participation de la participation de la participation de la force qui est confondue avec un site un site de la métropole pour moi j'ai réalisé le site initial c'était bien provisoire dans le sens où on attendait le projet de la métropole il n'y avait pas d'ambiguïté mais c'est la séparation des genres qui est extrêmement importante l'outil de le journalier est à la fois un outil d'information et de la politique de la métropole c'est un outil de communication avant tout comme beaucoup de communes ont des outils de communication et ensuite un outil de la fabrique citoyenne de la métropole et on permettra justement les outils communes qui veulent s'en apparaître d'avoir aussi des espaces et je pense que le fait de mutualiser les outils communes c'est plutôt une bonne chose alors je dois rappeler que le coût moi j'ai fait ce site ça a coûté par an que 30 euros parce que c'est l'avènement à OVH donc c'était rien et que le coût si on avait fait appel à une société de services etc c'était entre 1500 et 2000 euros par mois ça n'a pas coûté à l'Amérique le développement c'est autour de 9000 euros par mois tout n'est pas lié le son il est la façon des citoyens sont par de la je ne vais pas c'est pas attend Michel c'est par moi que tu vas dire ça j'ai travaillé suffisamment longtemps sur le projet qui voulait être en groupe dès la première année je vous propose je ne sais pas si j'avais rendu à des questions Pascal jusqu'à ce que tu me posais mais en tout cas le budget participatif n'est pas du tout abandonné contrairement à ce que tu peux dire et on est vraiment dans une démarche où on tient compte aussi de la première expérimentation voilà et c'est un peu logique pour revenir toute l'expérimentation qui a été lancée directement dans vos mails qui a été personnelles aussi bien pour Pascal aussi bien pour Éclise que la consommation je n'ai jamais sur le président j'imagine je n'ai jamais devant moi en fait un mail datant du jeudi 20 20 avril et je n'ai jamais reçu donc je vais envoyer ça au site Marie pour voir si il y a tout le site au français c'est au cas où et là tout est donc je vous propose de passer au vote par rapport à cette approbation du règlement du budget participatif que j'avais en 2023 donc par rapport à ce règlement qui vote court alors on va vous voter ce sont les pouvoirs qui s'abstient qui s'abstient qui vote contre bon 3, 4, 5 1 très vite non 5 et j'ai eu le pouvoir de mort le 3ème parlement du jour donc c'est sur le projet d'habitation l'extension d'ancien bâtiment administratif de la ville donc là on est dans le visage de la médiathèque de l'associatif espace d'exposition qui sera en valeur du patrimoine donc on est toujours dans l'attribution de marché public suite à la réunion de la commission de marché public la dernière commission de marché de marché c'est le milieu 22 mai 2023 un cadre des lots qui concernent donc le mobilier de confort avec l'entreprise B CI ou celle de 70 000 100 000 en plus le lot d'électricité courant fort et courant faible avec l'entreprise liée pour 186 124 176 avec l'on le mobilier toujours avec l'entreprise liée pour 137 410 avec la variante du revenu par contre on a mis dans le note de synthèse l'entreprise BISNAR nouveau chômage antivation de la commission de marché public avait bien dit si elle confirmait son prix l'entreprise BISNAR n'a pas confirmé son prix proposé un billet supérieur de 6 000 euros et qu'on ne déclare pas cette entreprise ce soir au conseil municipal on a repassé en condition de marché public on verra que les décisions sont d'offres qu'on a reçues de peu près maintenant c'est parce qu'on avait relancé pour savoir si elle maintenait son offre initial donc il est proposé ce soir de prendre en compte les mobilités de confort électricité courant fort de faible et lumière avec un petit prix s'est lié donc on n'est pas forcément sur la somme du 3,966,936,917 parce qu'on est plutôt de cette somme le lot de l'or de l'hémisselat sur 3,966,936,916,917 donc sachant qu'en fait il reste quand même le lot de fauches congulés il restera le lot au plafond de croison et les couvertures et j'attends donc voilà sur la proposition de la commission du marché public donc c'est pour ça le municipal qui a commencé sur cette proposition je pense de tenir compte de ces lots alors avec une augmentation diminution par rapport au milieu ou au milieu de confort par rapport à l'estimation de l'invité actualisée l'augmentation par rapport à l'invité et c'est pour la sorte et le diminution par rapport au mot linéaire c'est aussi pour resituer par rapport à l'estimation APD réalisée donc vous avez toujours sur cette colonne ce qui a été le moteur d'EPD ensuite dans cette colonne l'estimation APD réalisée et ensuite vous avez les ordres de la démarche donc par rapport à cette proposition est-ce qu'il y a des paroles moi je voudrais savoir à quel point son nom ou les banques par rapport à ce projet alors oui je vais répondre là-dessus on a eu une consultation de l'établissement bancaire en demandant est-ce que on a eu des offres en taux fixe un taux prévisable il y a plusieurs établissements bancaires qui ont répondu je proposerai au prochain ajout et donc au prochain ajout la proposition plutôt dans un premier temps dans un premier temps du nord de la gauche des territoires de 1 500 000 euros basé sur le taux de boulot plus 0,14% voilà puisque actuellement les taux fixes les milliards on a reçu c'est plutôt la 3 de la 2 82% et ils sont encore dans l'augmentation c'est bien pour ça c'est bien pour ça que on prendrait dans un premier temps une offre un taux mariage basé sur le taux du Y avec le taux du Y actuellement de 3% donc c'est 3% plus 0 de 4% 3 de 4% et ensuite vous savez quand même que il y a une réflexion par rapport au taux du Y qui est là c'est le taux du Y qui finance notamment les deux jours en ce jour c'est le taux du Y qui a une approche je trouve aussi de l'étaposité car c'est une réflexion qu'il y a eu au sein de l'association des cartes de France en disant est-ce qu'on va pas vers les taux mariages on ne l'encadre pas vous savez le système maintenant les taux encadrés entre 4% actuellement les taux d'usure on appelle les taux d'usure c'est quelque chose qui n'est pas compris on va dire il y a deux ans c'est quelque chose qui est assez gros mais au-delà du taux d'usure actuellement l'ensemble de nos taux sont un taux fixe on pense qu'il faut équilibrer entre le taux variable et le taux fixe et le taux fixe actuellement sont encore un peu obligés donc la proposition qui se rappelle à qui se rappelle sachant que j'ai des négations de conseils municipales jusqu'à 1 500 000 euros c'est d'avoir justement pour ça je n'en parle facilement puisqu'on a analysé les choses avec les services avec le soutien de l'usure c'est d'avoir plutôt un prêt d'un million 500 d'euros avec la banque du territoire que j'ai essayé de toute façon à ce qu'on ait ce qu'on ait du IVA de 0,4% sachant qu'on a le droit de tirage sur 60% c'est aussi quand on a des offres il faut analyser l'ensemble des éléments totalement c'était l'objet de la question est-ce que d'autres banques ont répondu et ont fait tout ? oui on a eu des réponses aux avant-postales dans les crédits habituelles et on était sur du tour d'arrière plus élevé voilà et sans des profils à 3,4 mètres et c'est pas il y a un peu rempli non non c'est 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 bien de sommeil c'est bien si on a quand même fait la consultation des investissements bancaires on avait fait une consultation il y a deux mois on va relancer parce que c'est bien à partir d'une certaine date qu'on va commencer à prendre des éléments et ensuite il faut analyser l'ensemble des propositions qui sont faites regarder l'architecture de la tête de la commune j'ai l'appelé à l'enquête qui s'arrête pour les habitables à l'enquête de 1927 et à partir de là on avait les petits livres le mariage pour fils on avait un très long le mariage sur le soleil qui s'est terminé sur le mariage sur le soleil on était à pratiquement les 1% d'intérêt sur les dernières années du mariage donc là on en est de la réflexion et on ne fait pas tout seul on travaille même aussi avec la félicité c'est pas ce qu'il y a vous espérez pouvoir conclure quand ? c'est sur le premier tour rapidement de toute façon on va avoir un premier tour d'aller dire ça sera géré puisque l'objectif c'est d'avoir un tour à l'enquête sur 25 ans sur cette partie là et ensuite on peut l'avoir en fonction des loups sur la durée de l'entraide c'est aussi il faut bien savoir quand on est sur un travail par exemple on va toucher la masse au bruit je prends un local de manière sociale ils sont sur des compagnies ils devaient être 30 ans 30 ans du temps d'élever de toute partie sur 25 ans et du coup on a pas besoin de l'entraide par rapport au remboursement du capital qui est fixe c'est ça qui est important parce que derrière il y a une composition avec une variation pour le capital rembourser et là on est parti sur un peu du capital fixe et à quel niveau avez-vous demandé un projet global de la salle du total du projet global avez-vous demandé à quel niveau vous avez-vous demandé l'heure la salle sur la base du projet c'est 3 millions donc la salle des liens c'est 3 millions donc il y a l'information pour l'emprunt oui pour l'emprunt vous avez forcément présenté le projet total au réel de l'ordre il y a encore des lots il y en a-t-il encore comment ça va se passer est-ce qu'on va avoir encore d'autres lots à se présenter alors on fournit des libérations on a eu des libérations on a fait une autorisation de programme de crédit présent qui est pratiquement pas moins de 7000 euros en étant sur une estimation d'entre 3 millions 307 euros c'est-à-dire des choses sur le cadre de communication économique et avec un anéreur de 5% par rapport au marché on sait bien qu'à la date de l'envie on a reçu par rapport on sait qu'on se reprend sous 3 millions 600 millions et que le reste à charge dans la communauté sur le plan de l'église municipale elle était de 5 ou moins de 2 millions de 100 millions donc c'est évident qu'on prend en compte ces éléments-là que demandaient un de l'ordre de 3 millions de euros je viens de le rappeler que l'on va sur un terme plus long de 25 ans sur un tournariat que propose un monde des territoires et je dirais que le rôle d'abord d'une territoire c'est très intéressant et ensuite l'objectif de ne pas mettre tous les autres à maintenir comment l'instruction c'est de regarder ensuite comment l'équilibre entre le travail et ça c'est toujours une mesure qui est travaillée avec notre insistance qui est une active qui nous conseille aussi et qui analyse les autres que l'on reçoit mais c'est pas le mot qui fait la politique de travail comme ça je vous remercie je vous remercie je vous remercie par deux deux informations la première donc six minutes donc deux sur cette première tranche donc un d'ailleurs cinq donc on est obligé de passer par la question principale parce qu'on a déjà donc délibéré sur le dispositif à la pacif donc voilà on peut effectivement le projet donc je vous remercie deuxième information donc ce qu'il reste l'objet à faire donc la décision après donc on est d'accord voilà le projet de la tranche il sera mis en 5 ensuite on verra pour la tranche en fonction de l'évolution des montagnes etc ce qu'il reste à l'objet après on peut le voir sur avec c'est vraiment décider de la part fixe par ailleurs des ordres et ce qu'on met sur 50-50 voilà c'est simple à voir et prendre une partie variable indique sur l'EVRA et c'est vraiment aujourd'hui ce qu'il y a de mieux pas surtout l'emprunt c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui on prévoit une diminution du taux d'EVRA parce que nous sommes obligés d'agir parce que même d'être rappelé par Michel l'EVRA c'est possible pour financer une démonstration pour redémarrer un peu les sortes des démonstration à l'heure de là parce que le domicile est en train de se passer la guerre en tout cas c'est aussi d'informer le Réa donc on est sur de l'intéressant là juste en confleter voilà et ensuite pour information on parlera à la prochaine production de l'EVRA et on va retenir les étudiantes sur tellement des subventions que la même nous viendra de faire sur le fond vert mais on est aussi attentif à des subventions supplémentaires qu'on pouvait avoir le droit donc c'est évident que sur un projet comme ça comme on n'a pas de vélo on n'a pas la totalité c'est bien pour ça que le Conseil de Cittat est informé le cœur à mesure de ce que propose la commission de la sous-débouche ensuite c'est aussi bien le Conseil de Cittat de décider ensuite la solution de l'EVRA donc la délibération d'aujourd'hui c'est de vous proposer par rapport à ce que vous avez reçu pour enlever le lot 21 c'est bien d'avoir la solution de l'eau suivante 17A de l'EVRA entre les spécés pour le lot de 72.650 m3.8 le lot numéro 20A d'électricité pour en fait pour en fort entre les spécés pour le lot de 186 124.76 et le lot 20B de l'EVRA d'hier entre les spécés pour le lot de 130 378401.70 avec la variante qui a reçu par rapport à cette délibération qui vaut pour qui s'abstient qui vaut contre 4.56 le point suivant je vais laisser Céphane de la présenter merci donc on est sur un renouvellement un renouvellement qui avait été signé le 18 décembre 2012 le 1er de l'EVRA le montant qui avait été à l'ouïe qui était 2700 euros par an voilà après l'égociation on est arrivé par proposition faite par par an par an par an par an par an par an arrive à 4000 euros par an réviser 1% ça fait donc donc voilà c'est l'objet de cette proposition pourquoi on revit n'est pas 2% comme précédemment c'est le loyer cible en fait qui est fait par cette entreprise sur tout les commets de l'ASRA ils ne vont pas enlever leur antenne donc on est un peu maître de la situation quand vous êtes exagéré 4% c'est ce qui nous fait payer eux en tant que pronisseurs de services on ne voit pas pourquoi nous on se limite 1% ils sont ce que je pense puisque j'ai laissé comprendre que la proposition ne nous intéressait pas puisque pour la toute histoire afrique on avait des dossiers à 8000 euros par contre du coup on a fait clairement comprendre que ce n'était pas ce n'est pas qu'il y avait des marchés à la fin de l'année on se retrouve avec la fin là-dessus l'antenne sur internet et croise les habitations et les arceaux je le problème en France c'est que on n'est pas sur le site unique mais bien l'État a rendu des licences par contre nous ce qui s'est passé avec nos histoires ils n'ont plus des rois de France télécom donc l'État a rendu des licences à partir de l'heure évidemment elles ont des droits d'installer des antennes ils peuvent démarcher des privés et on peut se retrouver avec des antennes qui peuvent être à moins de 100 mètres de l'héritage je pense qu'à un moment de l'air évoque je crois d'avoir resté de l'élu on avait dit que la question d'être dépendant au type de l'emplacement on avait plutôt pris les ventes pour que ce soit à l'esthétique et à l'éco d'ailleurs j'ai envie de voir trouver des grains de l'héritage donc il y avait aussi de l'exemple visuel il y a ces aspects-là et voilà une propriété effectivement qui n'est pas de service public on ne fera pas ça parce qu'on a une mise en concurrence libre et non fossé on veut une certaine de l'héritage on ne peut pas prêter tout simplement aussi que tu proposais une antenne sur un terrain ou un terrain privé et après une population que ce soit la commune ou ça pour les autres c'est pas en République oui c'est ça je ne pouvais pas la réglomération c'est bien je ne vais pas procès je te dis si on peut regromber ce que tu disais on peut regromber ça donc par rapport à l'approbation de renouvel de mention on travaille avec le confusant tous les 6 ans qui a conduit évidemment à une proposition avant la date anniversaire de ne pas rouler le bail donc qu'automiser à remiser ce bail et décider que la recette d'un effort sera inscrite du budget d'un commun par rapport à cette décision de votre bout oui c'est la première entente qui s'abstient qui vaut contre et l'abstention je vais vous présenter la convention pour le séjour intercommunal avec la ville de l'Aillé donc cette année c'est nous qui l'organisons et comme l'année dernière il y avait une convention de passer entre les deux communes donc l'Aillé de son côté passe la convention en conseil municipal aussi donc ça met en place et ça définit les compositions des fonctionnements de la commission intercommunale la définition des valeurs éducatives et des objectifs en lien avec le séjour définition des responsabilités légales modalités critères du séjour inscription des jeunes et pédagogiques et environnement participation financière des familles mutualisation du matériel frais de fonctionnement du séjour assurance exécution de la convention évaluation du bilan du séjour dénonciation de la convention la commission intercommunale est composée des élus à la jeunesse des responsables des états jeunes et des responsables de services et éducation alors la commune de conférences à la commune organisatrice du séjour c'est ce que je disais tout de suite du dimanche 16 juillet au vendredi 21 donc 6 jours et 5 nuits en itinérance pour des jeunes de 15 à 17 ans donc la vision au local jeune de tous les fleurs c'est un coût de 2 euros par an donc ça ça va tous les jeunes retenus pour participer au séjour bénéficient de la dégressivité des tarifs aucune facturation supplémentaire ne sera appliquée si des jeunes en dehors des deux communes à l'initiative du séjour intercommunal sont inscrits la commune de conférences en tant que commune organisatrice du séjour facture l'intégralité du séjour intercommunal quelle que soit la commune de résidence du jeune le tarif du séjour sera communiqué à la commune partenaire il est proposé au monde du conseil du sépargne après la convention donc la convention vous verrez en annexe je pense et donc on vous demande de voilà c'est la même que l'on fait depuis 3-4 ans et je pense que l'année prochaine dans le cadre du CTG on sera peut-être 3 communes voilà on est en train de travailler là-dessus permettre à des jeunes donc de 15 à 17 ans de partir alors cette année ils partent du côté de Brest le Comaral le Comaral etc voilà s'il y a des questions on passe tous les angles tous les angles même si c'est pas nous qui portons voilà c'est une convention et comme c'est inconnu tous les besoins du POP voilà on n'a pas forcément les mêmes grilles tarifaires que l'on trouve des questions familiales donc évidemment ça peut changer tous les besoins donc c'est inconnu ce POP sur la tarification et l'adduction de la famille de la famille de la famille donc par rapport à cette proposition de convention entre la commune de Poupéen et la commune de la Guée pour l'organisation de séjour jeune de court qui s'abstient contre et démercier je te laisse avoir un point suivant ok merci donc le point suivant est le tarif de ce séjour alors on vous a présenté dans la note de synthèse une tarification hypothétique c'est une hypothèse et c'est un budget prévisionnel évidemment le budget prévisionnel global du séjour est de 5700 329,99 euros la participation cadre en cas du CEJ est de 477 euros la participation des familles selon hypothèse du tarif cadre je rappelle que la grille est le il y a plus de caution que le tarif cadre est de 4700 0456 participation des communes estimée à 2545 43 donc le prix de revient par enfant hors CAF est de 477 euros dans le tarif d'abord c'est le juif ou c'est le juif c'est le juif oui mais c'est là c'est à priori que c'est le juif voilà ça oui c'est ça c'est le juif je crois que le juif contrat enfant jeunesse contrat enfant jeunesse le CTG va remplacer le tu as raison le CEJ c'est le contrat enfant jeunesse et ça sera remplacé par le CTG donc la convention du territoire global voilà c'est vrai qu'on va de parler comme ça mais tout le monde ne sait pas c'est un fait voilà si vous avez des questions on va voir aux propositions habituelles de la prévue les arrêts du séjour intercommunal et puis pour nous laisser assigner les deux points et la première parce que il y a une délégération d'avant la première convention donc par rapport à cette délégération qui s'abstient contre je vous remercie Bernadette il n'y a pas à la délégération suivante donc là normalement dans l'année vous avez vu la convention qui va passer à la fondation au partenariat dans le cadre d'une campagne d'appel qui est d'encourager les scénaires populaires et les scénaires d'un côté dans l'ordre de la sauvegarde du partenariat du partenariat du partenariat qui a été fait dans le cadre de la remise qui prie un pas que je n'ai pas le jeu en restant pas plus loin de 200 000 euros ces conventions déterminent notamment les éléments suivants auquel elle est passée pour 5 ans même pour être résidue par l'avance de travaux sur la vie c'est qu'on l'espère la fondation sont évaluées pour par rapport à 6% du partenariat le partenariat la commune doit assurer à ses frais la pression des déclinants concernant toute la campagne de télévision notamment les bulletins de l'eau la maquette ainsi que les déclinants la colle la fondation de la fondation du partenariat et lors de la commission de culture de l'État même on va aussi penser ce sommaire d'afficher le donateur de façon du rapport dans le film avec des films d'informes et par contre il n'y aura pas de contrepartie de l'eau et l'autre point important c'est que le porteur de projet s'engage à informer chaque semaine que la fondation du patrimoine de l'État de l'économie de projet on va avoir beaucoup de questions sur ce sujet là pour faire la fondation et pouvoir nous servir de plus en plus de long au cours en mesure de l'élection du travail et il y aura aussi une plaque qui sera déposée sur le bichuiste à ne pas porter la connaissance publique que les travaux de restauration et de bénéfices sont réalisés et de sortir de la situation de l'économie ça nous est proposé la nouvelle de cette convention qui sera signée par le scénario et le gouvernement voilà on est sur des conventions je dirais type proposées par la fondation du patrimoine qui je rappelle soutient pas mal des projets de l'habilitation du patrimoine un des web par exemple qui est montré là dans trois de nous encore est la ferme de la marion et les soutiens et donc là on est sur une convention de 2005 qui permet et de lancer une démarche qu'on appelle auto pour les citoyens en rappelant qu'effectivement les citoyens qui participent via la fondation du patrimoine peuvent avoir une défiscalisation de leur groupe mais aussi de lancer une campagne de BCMA pour certaines entreprises à nous aussi ensuite d'avoir un plan de communication complète de certaines entreprises alors je différencie BCMA et d'autres sachant aussi que les entreprises peuvent avoir ensuite des réductions d'un peu des sociétés 60% jusqu'à 20 000 euros 40% de là dans la limite de 20 000 euros et de 5% de leur chiffre d'affaires voilà donc l'objectif c'est de la joie c'est de signifier toute la convention avec la remise du chef du prix impact environnemental que nous avons plus eu j'en pleurais c'est une aide de la fondation nationale de 200 000 euros il faut que sachant qu'il y a 6 projets qui sont choisis tous les ans au niveau national donc on n'a pas encore de savoir si on va faire ça je ne vais pas faire de la musique ou si on va plutôt faire ça le jour il y en a pas souvent voilà c'est ça mais voilà c'est d'avoir aussi une communication média par rapport à ça donc par rapport à cette proposition de convention entre le commune de Montréal pour la fonction du patrimoine Pascal le commune de Montréal le commune de Montréal le commune de Montréal il va falloir vous mettre un peu au bout du jour vers les adresses donc le 24 mais c'est pas là on découvre le truc en séance voilà c'est clair deuxièmement je ne vois pas le côté patrimonial de l'affaire c'est plus une question finance qui est présentée par l'adjoint finance puisque le côté patrimoine c'est plus pour récupérer de l'affaire que pour parler vraiment du fond patrimonial si on parle pas on parle de finances et puisque j'en ai reçu là j'aimerais bien connaître votre plantation ou votre schéma directeur en termes de patrimoine ça ferait l'objet d'une présentation au prochain conseil et ça fait qu'il est plus agréable alors je suis habitué à ce type de propos de papa Pascal donc je ne suis pas surpris moi j'ai discuté avec les gens j'ai été voir l'expo qui était très bien on a été par le carré sur bruit on sait bien qu'on n'est pas d'accord entre l'association carré et la municipalité sur des aspects qui sont plus des aspects archélectureaux voilà mais moi je ne ferme jamais les portes par rapport à ça d'autre part vous avez bien vu que dans les marchés publics la question du patrimoine on va commencer les marchés parce que d'ailleurs on a besoin de l'en retrouver sur cet aspect là ensuite le patrimoine je crois qu'on sera un peu d'accord c'est pas que le patrimoine administratif ça va permettre la commune à acheter un petit banc ou elles sont mûres je rappellerai qu'on a des sentiers et des patrimoines qui commencent à s'organiser avec un gros travail de l'association donc à partir de là ce qui est important c'est que les gens connaissent l'histoire de la ville mais aussi qu'on appelle un espace muséal ça a besoin d'être un petit peu travaillé et des fois c'est avoir une approche il faut pouvoir le travailler avec d'autres services on a eu une étape un petit peu les dernières avec la société Destination Rennes parce que c'est le total Destination Rennes qui vous laissez un petit peu dans l'économie et ce qu'il y avait on aura encore un gros travail à faire il faudra associer des citoyens d'ailleurs par rapport à ça et je pense que il faut beaucoup poser la sauvegarde je dis bien la sauvegarde d'un patrimoine qu'il y a beaucoup de gens que l'on attend avec justement la valorisation de ce sauvegarde pour des pour des ou des attèques pour des beaucoup associatifs parce que je rappellerai quand même que les conditions d'utilisation de certaines salles incompréhantes restent à désirer d'avoir la naissance et qu'à partir de là on a fait ce choix-là effectivement et comme si on s'est vu sur l'information de l'économie c'est parce qu'on croit justement que l'histoire de l'économie qui a forgé aussi une identité de la commune à une époque c'est quelque chose qu'à faire connaître auprès des habitants donc tu peux nous critiquer parce qu'on va chercher des subventions parce qu'on va chercher des sous il n'empêche que je suis désolé c'est le rôle des élus aussi de voir comment on peut subventionner les projets mon propos est de demander d'avoir votre schéma directeur en termes de pratiquement d'avoir quelle est votre action quelle sera votre action dans les trois années qu'il y a à faire aujourd'hui ça fait trois ans voilà c'est la première fois où il y a eu une commission sur le tas de moines et on n'a pas assisté on va bien savoir vers où vous allez et qu'est-ce que vous faites et concrètement sachant qu'il y a quand même une identité d'exercer pour un début à ce sujet là si tu fais un populisme je vois bien mais ça ne me donne pas de toi je sais que tu quittes certaines associations quand ça te sert plus mais oui je sais pas que je parle si tu veux aller dans le populisme tout tu peux aussi demander de venir financer le patrimoine puisque maintenant vous l'avez viré de la région je pense pas qu'il sera en pleurs de l'éternité moi c'est l'époque que je deviendrai M. Le Buf c'est la première chose il faut bien modifier on peut dire certaines choses mais je pense qu'on repasse peut-être sortir là-dessus sur l'aspect du patrimoine il y a des gens qui travaillent il y a eu un coup de travail sur l'aspect du Zéal certains éléments ont fait partie là et ensuite ça a été ouvert à d'autres citoyens et je pense qu'ils ont fait un travail à partir de là on a pu l'encer je ne sais pas ce que t'appelles le schéma directeur il faut qu'il y ait une commission parce qu'elle il y a eu un peu les commissions plus plusieurs il y a du fond pas de compagnie il n'y a rien eu je ne sais pas je voulais savoir qu'elles ont eu en termes de somme par rapport à les autres sachant que sur le magazine Montage 13 vous avez dit que le projet sera remparti lancé par des suspensions on l'entend le reste à charge étant de 41% de la commune et dont il fera le gène un tel un maximum donc je pense qu'il s'agit de celui-ci donc quelle somme attendez-vous par rapport à ça et est-ce que ce sera suffisant pour financer ce qu'il y a mais alors je ne veux plus c'est vraiment parce qu'on a posé une question tout à l'heure sur l'emprunt on a bien précisé que le reste à charge pour la commune sera financé par un emprunt en rappelant aussi que je l'ai déjà dit sur de nombreux conseils décipaux que le plus grand emprunt que la commune avait sur l'espace le soleil est renforcé et à un moment donné une commune est investie est investie en tenant compte de ce qu'elle a par rapport à sa section de fonctionnement qui permet d'avoir la situation d'investissement je le dis parce que il y a aussi le public il faut utiliser les choses et qu'ensuite on est à 41% de l'ensemble des dépenses concernant le projet de la vie je le rappelle ce sont des projets concernant le bâtiment la dépollution l'aménagement des apports une partie de l'achat de la s'ilio la moitié et toute la maîtrise d'oeuvre les subventions elles sont essentiellement apparu quand on a demandé le fondement court sur la dépollution elles sont essentiellement reliées au bâtiment donc ce qu'on espère je suis correctement puisque ce qu'on espère et d'ailleurs ça a été dit dans l'autosation du programme très vite on espère une somme sur la meilleure une mode de 50 000 euros pour la formation de la salle maintenant on sait bien que quand des projets sont lancés avec des mécémas ou de la paix au don ça dépend aussi si ce projet répond à la non-vie de la publique répond à la non-vie des entreprises et que c'est votre travail de communiquer là-dessus on n'attend pas de cet aspect-là sauf que c'est une démarche aussi participation qui est intéressante non non je crois qu'il n'y a plus de billes regarde la question je me rends c'était intéressant aussi par rapport au public de faire en compte que vous avez dit à peu près à ce moment-là et sur ta réponse que pour atteindre le sens c'est en fonction du dossier du projet présenté et là c'est ce qu'on dit aussi dans la convention en fonction du projet représenté par le porteur du projet donc j'aurais quand même aimé et souhaité avant de signer un tel engagement que soit annexé le projet sur ce qu'on va communiquer sur cette convention parce que sinon on signe sur quoi ? alors je reviendrai avec la fondation du patrimoine elle finance et elle aide c'est son rôle d'ailleurs ça fait partie de ses statuts de son objet la valorisation du patrimoine tout petit de patrimoine trop plus d'anciens soit du serien soit du patrimoine industriel et donc elle est plutôt axée sur les pratiquants voilà c'est bien le rôle de la fondation du patrimoine d'ailleurs par rapport à ça elle intervient et on a eu la chance nous de pouvoir en bénéficier on a eu un prix de 200 000 euros de la fondation du patrimoine sur le prix d'impact environnemental national voilà je dirais que nous ne s'y attendions pas je vais dire on ne s'y attendions pas ça fait longtemps ça a été plutôt une bonne surprise et merci en tout cas à Bernadette Agnès de travailler sur ce dossier parce que certains on va remettre en cause le travail qui est fait mais derrière il faut qu'il y ait des élus qui travaillent dessus et qu'en suite là on est bien sur un appel au don c'est une convention parce que la fondation du patrimoine c'est son travail c'est aussi ce qu'elle sait faire et donc moi j'ai toute confiance en la fondation du patrimoine par rapport à ça de l'organiser et c'est à nous aussi d'être partie crevant de cette convention de communiquer là-dessus voilà et faire en sorte qu'il y ait des principaux de gens ou d'entreprises à vouloir financer ce projet j'ai un micro qui marche pas très bien vous m'entendez donc oui sur le bâtiment patrimonial c'est quand même un petit peu juste pour travailler à votre endroit sur des projets patrimoniales aujourd'hui c'est autrement plus complexe dans la présentation puisque on rentre donc est-ce qu'on pourrait avoir un dossier de présentation du porteur de projet par rapport à ce qu'on attend et ce qui va être présenté effectivement en profondeur mais oui c'est important et de toute façon quand on va en profondeur en conséquence en fait juste l'avant-projet définitif qu'on a voté il y a déjà deux ans c'est un projet qui est déjà suffisamment détaillé pour du crowdfunding voilà le projet qu'on présente le crowdfunding c'est déjà le dire on va réveiller à mine en mettant l'idée de devant en mettant les salles tout ce qu'on a mis dans la grande problème définitive pour rentrer plus dans les détails je crois que personne n'en a rien à faire c'est ton prévu mais c'est pas celui en plus dans les détails personne n'a rien à rien parce que ça alors et qu'est-ce que tu vas avancer sur le crowdfunding comment ça va être présenté etc on ne l'amène pas je je vais quand même les 19 on a une planète déjà existante on va réactiver le site de le du crowdfunding et le crowdfunding c'est des choses qui ont été travaillées avec la convention de la formation du patrimoine je dirais qu'on est dans la réalisation d'un bâtiment qui en plus va associer la traque parce que c'est les ABF en sont d'ailleurs et à partir de là on a tenu compte vraiment de la caractéristique architecturale et patrimoniale de ce bâtiment pour le garder en son maximum y compris dans l'extension pour qu'elle ne gêne les choses donc à partir de là encore à ça ce que je demande c'est que ce soit joint à cette convention de collecte de ce bâtiment une présentation du projet on aura on va réactualiser on va réactualiser on a déjà discuté avec l'entrée voilà par rapport à ça et ça sera présenté aux compagnies enfin les compagnies je dirais que moi je dirais j'ai plutôt des appels en disant ça avance un peu vite il faudrait que c'est les mêmes choses si vous voulez avoir du temps je voudrais que j'en comprenne sur quoi ils s'engagent et les soignants donc c'est aussi assez vital oui c'est pour ça que dans la convention on précise bien que la communication c'est la commune c'est la foyer aussi les choses c'est vrai et on a eu les deux droits qui seraient remis sur une grande image de la fondation et de l'utiliser et moi j'ai toute confiance une fondation du patrimoine qui suit ce projet depuis plusieurs années un petit peu de contact je crois il y a rarement parce que c'est vrai mais c'est vraiment disant je ne me fais aucun souci là-dessus c'est un autre projet de guerre qui prendraient un autre projet qui prendraient qui prendraient un autre projet parce que c'est mon sens c'est sûr donc voilà c'est une simple présentation je me sens que j'en ai dit pour pouvoir inciter les gens et c'est marqué effectivement ça c'est bien ça c'est bien et là-bas d'activer la paix effectivement donc par rapport à cette convention je rappellerai que c'est une convention entre la commune et la fondation de la fondation du patrimoine qui précise plusieurs articles oui donc la convention nous demande le fait c'est une convention avec donc oui la convention de la pointe donc ça nous comment dire ça ne brille pas de faire d'autres conventions avec d'autres conventions possibles non non ça n'empêche pas de faire d'autres conventions avec d'autres conventions si c'est ça que je veux dire il n'empêche quand même que la fondation du patrimoine c'est même celle qui est connue du grand public et à partir de là ça nous sentait intéressant d'avoir leur accompagnement parce que derrière et c'est vraiment un travail de partenariat qui sera mis en place et puis je rappellerai qu'ils ont aussi un site qui est largement visité et d'ailleurs pour bénéficier de la déficitialisation des dôles il faut passer dans une convention c'est bon donc par rapport à l'approbation de cette convention indexée dans une synthèse que vous avez reçue qui vote pour qui s'obtient qui vote contre donc c'est contre voilà le point suivant concerne le point suivant c'est l'adhésion à l'école d'ostéopathie alors c'est quelque chose qui a été discuté comme bureau municipal c'est plutôt à partir de propositions d'agents parce que l'association de formation d'ostéopathie qui est un groupe propose à des communes pour un montant de 50 euros par un des scolaires de pouvoir faire bénéficier aux agents et à leurs ayants droit d'un tarif avérant de 10 euros à la consultation au sein de la clinique de postéopathie ceux du lundi au plus samedi de 9h à 18h et pour l'année sauf évidemment le mois d'août de septembre à juillet donc ça coûte 50 euros annuels sans ces 50 euros annuels évidemment ça coûterait plus cher aux agents et leurs ayants droit pour un cas de bénéficier c'est uniquement l'opportunité d'avoir pour les agents et leurs ayants en gros un tarif adhérent de 10 euros parce qu'il y a des questions par rapport à ça si on vous propose d'accepter ce datenariat de la vision annuée de 50 euros donc il va pour puis il s'abstient donc deux abstentions qui vont contre merci donc ensuite on est sur l'élégation de la commission du conseil municipal au maire donc on a eu des travaux d'une entreprise baissère sur le rachage d'arbustes du fumet vert la chambre du clan de la pilière Jean-Lucé l'intervention d'une entreprise Jean-Laure pour des reprises au niveau du chantier du RPE du petit enfant simple des travaux de l'eau fluvial j'en rappelle avec ces travaux ne sont pas dans le marché avec l'architecte ce sont les travaux sur lesquels il y a une intervention de la métropole qui est une partie à Nevis et la commune intervient sur le domaine qui adresse à la commune ensuite on a eu l'achat de l'eau logicielle au CAIA c'est le logiciel de la ligne gestion de projet comprenant la formation maintenant c'est la station installation 18660 euros ensuite on a eu plusieurs avenants concernant l'espace petite enfance avec CF construction un avenant supplémentaire de 1 200 j'avais 92 euros en taxe je parle en taxe sur le lot numéro 3 j'envoie un avenant de 1340 euros 21 sur le lot numéro 4 en prochainité un avenant de 888 euros sur le lot numéro 5 alors un avenant est négatif c'est à dire qu'on déduit de 3837 euros et sur le lot numéro 5 6 l'isolation thermique un avenant aussi négatif de 817 euros en 89 et puis ensuite le dernier c'est l'acquisition du conteneur avec congélateur d'écarissage pour installer le centre technique avec l'ADG donc 2087 euros 50 juste pour parler sur le renouement de l'enfant tant qu'on n'est pas à des avances supérieures à 5% donc ça ça passe en présentation au série municipal sinon ça passerait aux commissions de marché public vous voyez même il y a des avenants positifs qui s'équilibrent avec des avenants négatifs alors une question pourquoi il y a qui des moins je pense l'étanchéité est-ce que c'est un moins alors pourquoi il y a des moins c'est parce qu'il y a des opérations par exemple sur le lot l'isolation thermique 817 euros 89 avec des entreprises qui ne veulent pas faire le travail qui va être repris par une autre entreprise l'entreprise ferrate elle va faire le lot étanchéité et donc du coup ça a été enlevé d'un autre rouge en bois donc c'est pour ça que c'est dans le suivi du chantier alors oui c'est pour ça que vous avez comme les avenants sont pas passés en conseil de marché de l'huile qui sont inférés dans 5% je préfère quand même vous les présenter j'ai une autre question ça va prendre en point 1 arrachage arbuste à vue du chemin alors j'ai vu qu'il y avait une information sur la place de l'arbre dans la ville de leur protection justement pourquoi on arrache écoutez moi ce n'est pas des arrachages d'arbres c'est un arrachage des arbustes qui étaient arbustes d'un nu-chemin d'un nu-chemin d'un nu-chemin d'un nu-chemin c'est celle et si l'on veut permettre d'avoir un environnement fleuri qui nécessite moins d'entretien surtout d'entretien peut-être on va dire plus qualitatif que ce qui se faisait avant parce que voilà on a plutôt des ronces que de choses donc je crois qu'il avait fait et travaillé en régime par des services plus services techniques ça a été de travailler comme on l'appelle l'entour il s'est dit on peut l'arrachage d'arbustes mais c'est pas un arrachage d'arbustes comme ça je disais qu'en fait ce procédé c'est intéressant parce que ça permet aussi de permettre d'avoir un nu-chemin de meilleure qualité au pied de l'arbre et de pouvoir le laisser respirer on sait bien que même ces grands armes-là ont besoin d'infiltration et se nourrissent en surface au niveau des du coup on fait ce travail-là et il permet de faire les sympas on sait aussi qu'une règle constituée de plusieurs strates de grands sables d'arbustes 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 je ne sais pas si tu regardes un petit peu qu'il y avait les arbustes on dirait que le banc c'est besoin d'autres choses moi j'ai des chaînes chez moi et j'ai des arbustes en dessous ça marche bien donc ça pose la question de la gestion durable des espaces verts et j'ai presque la même question de Pascal est-ce qu'on a on a un plan à une formation avec des endroits sélectionnés de qualité donc plus ouvert alors la gestion différenciée des espaces verts sur Conférence elle existe avec ce monde-là c'était travaillé comme d'autres élus donc je faisais partie mais après j'ai beaucoup travaillé avec les agents pour soigner en place on a des agents qui savent gérer ça la vue je rappelle c'est aussi se rendre compte que les gens qui habitent là et quelles étaient leurs demandes donc ça se travaille par rapport à ça on a 6, 7 alors ce but c'est 6 ou 7 niveaux de gestion des espaces publics parce que tout le monde le sait ça fait râler certains habitants on va dire ok en soi en ce moment de maire en disant il faudrait faucher il faudrait tomber systématiquement ce sera pas vrai qu'il y a une commission concernant la biodiversité avec le topoil je pense si c'est pas un peu de travail on sait bien par exemple le fauchage tardif c'est plutôt quelque chose qui est intéressant et donc il faut communiquer sur la manière de gérer les choses et ensuite aussi voir en fonction de l'environnement de tel quartier qu'est-ce qu'il peut être fait et ça se travaille avec les gens et évidemment on va pas contenter tout le monde mais à un moment donné il y a un chef de directeur il y a un chef de directeur je dirais un chef de vrai métropole c'est pour ça qu'il y a une commission de diversité il y a un conseil d'ailleurs de biodiversité il y a un chef de vrai métropole qui prend des mesures des fois des mesures qui ne sont pas bien comprises comme l'interdition des potentes de pelouse d'échapperie c'est pas la biodiversité c'est la commission d'échapper enfin c'est aussi qu'il y a des biodiversités bon je suis désolée ce qui est important effectivement c'est qu'il y a un peu de gestion de financiers qui soit communiquée qui soit communiquée au porté à l'air qui puisse c'est important d'ailleurs ça fait partie la communication de la conférence des articles mais je pense que la communication c'est aussi de se demander de vivre d'être d'autres personnes qui arrivent etc la gestion différenciée ça ne veut pas dire que tout soit dans des espaces d'aspects naturels extensibles etc il y a des aspects aussi de prestige un peu fort c'est important ça fait partie de ces choses-là d'abord avec tout le cas où il y a des gens qui comprennent ce qu'il se passe et donc la production de l'arbre en ville aujourd'hui dans des moments de sécheresse ils retiennent l'eau et l'arbre se retient énormément je pense qu'on est d'accord parce qu'il y a eu une réunion là-dessus sur la place de l'arbre en ville il pourra peut-être aboutir un chat qui sera passé de la règle parce que je crois qu'elle n'est pas règle il n'empêche que derrière la communication je suis d'accord avec toi je peux le faire des fois vous la faites dans des visites du quartier c'est pour ça qu'on a renoncé les visites du quartier de façon à ce que on puisse entendre aussi ce que les gens doivent dire parce que ça c'est important alors je pense qu'il n'y a pas beaucoup de communes qui ont fait des diagnostics de tous les armes qui sortent de l'arbre on a fait ce diagnostic en fin 2018 début 2019 avec quelqu'un qui était vraiment très compétent qui a regardé les armes en pleuvé à l'âtre parce qu'on regarde les armes qui sont confortées les élagages qui étaient nécessaires je pense que les services techniques derrière s'en parlent de ces questions-là on a des agents compétents sur cette approche-là ensuite on sait bien que tout le monde n'a pas la même vision et dans l'atelier qui a été mis en place il y avait les aspects positifs de l'arbre il y avait aussi des inconvénients moi j'ai des fois du demand il y avait des glands il y avait des feuilles il y avait des boutières voilà mais c'est c'est des réalités et la communication elle suppose vraiment de les voir les gens et de rappeler les choses mais aussi d'entendre des fois certaines choses je vais peut-être donner une autorisation d'attache d'art qui sont normalement avec une déclaration de train à l'art parce que là il y a des habitations qui sont confrontées aussi il y a des fissures parce que les racines sont trop proches quand il faut vraiment tenir compte de la réalité et à partir de là prendre des décisions après il y a aussi la prise en charge de l'eau de verre en noir en milieu et j'ai une question aussi par rapport à ça où on est au niveau du plan communale de sous-verre puisque la question de la sécheresse est abordée avec la question de l'eau aujourd'hui ça va l'avoir présenté absolument avec la vie donc c'est quelque chose oui j'interponnais dans trois fois à ce qu'il y a de la sécheresse de la sécheresse de la sécheresse de la sécheresse et je crois que de là il y a un moment aussi de la sécheresse qui se passe et de la sécheresse oui mais donc voilà c'est donc le plan communale de ce qu'il y a fait partie de ça de la qualité de la sécheresse de la sécheresse de la sécheresse alors le plan communale de ce qu'il y a je rappelle l'année qu'on avait actualisé fin 2020 je ne sais plus voilà donc le plan communale de ce qu'il y a était élaboré sur le mandat précédent on voit des ajustations pour faire des exercices voilà et un plan communale de ce qu'il y a il existe toutes les problématiques de entre guillemets de catastrophe naturelle mais pas que naturelle alors ça serait aussi crise sanitaire etc qui qui peuvent arriver au sein commun et avec justement des gros élus pour pouvoir réagir par rapport à ça donc on aura réactualisé comme on l'a réactualisé fin 2020 parce que je pense qu'il faut réactualiser tous les 3 ans voilà oui oui non il y a peut-être des réactualis dans l'île c'est l'ancien mais en même temps avec le plan sécheresse les arrêtés de sécheresse etc il y a des choses qui évoluent aujourd'hui on va à la commission la dernière commission de la semaine dernière ça a été abandonné tout compris avec la notion des études qui pourra apprendre en fonction qui va se réunir autrement également donc je pense que se reprocher sur le plan péninal de sauvegard dans une situation de pluie où on a des situations de sécheresse avec des feux qui peuvent arriver aussi rapidement ou des éléments qui portent des générations parce qu'on est par la route et une porte de pluie ça serait quand même bien qu'on anticipe je vais dire ça a besoin d'être actualisé mais bien j'ai plutôt laissé la parole au public alors moi qui excusez-moi j'ai demandé s'il y a une intervention oui alors alors il y a un petit peu alors il faut un petit peu c'est bon ça marche il faut le mettre alors nous nous interromps sur les règles qui dictent la production dans le magazine relatifs aux présentations des artisans et commerçants de la commune premièrement ces règles sont-elles si oui elles sont-elles qui permettent-elles l'équité en termes de visibilité et donc d'impact à la lecture des deux derniers numéros ce qui n'est pas la perception qui nous en avons la taille des articles la présentation avec en photo etc etc sont très hétérogènes la rigueur que nous reconnaissons quant au respect des règles concernant l'expression de la minorité dans ce magazine ne devrait être pas impliquée sur des articles relatifs au monde économique ou associatif pour nous le magazine se doit être impartial vis-à-vis de tous les compétenaires et pour cela je pense qu'il serait impératif que les règles soient fixées et à respecter une règle qui est fixée en comité de réaction c'est que tous les nouveaux commerçants artisans ont droit à une place d'un balaisé la volumétrie j'avoue qu'en fait on n'y a pas encore on n'y a pas on n'y a pas contre on n'y a pas la volumétrie la volumétrie la passion des présentations les photos par photo c'est quand même une question qui n'est qu'à plus on ne va pas parler d'ici on propose en fait une photo et en fait la place qu'on peut avoir selon en fait les maquets c'est pour qu'on a de fixer et dire aux commerçants il y a pas de temps soit ils attendent un numéro d'après mais au moins on connaît son de cause parce que très objectivement quand on a un dernier numéro ça fait quand même très nécessaire on peut supposer qu'il y ait des places moins en rapport à d'autres des gens qui vous connaissent pas personnellement je regarde ça serait quand même alors regardez j'aime bien le terme passe-droit parce que c'est pas du tout l'impression je vous rappellerai qu'on va lancer un guide des activités sur la commune commerçants partisans ou d'entrepreneurs on a fait appel à la chambre de commerce industrie pour récupérer des adresses qui ne sont pas connues pour que ce guide soit le plus juste possible donc il n'y a pas de question de passe-droit des fois il y a des articles en West France sur telle activité qui s'installe d'autres non pas c'est pas lié à West France c'est lié à la communication que vous pourriez me faire certains donc je ne comprends pas moi ce procès d'intention il n'y a jamais eu il n'y a jamais eu désir de dire tiens tel artisan il y a une photo il y a une photo il y a une photo les choses sont faites au fur et à mesure qu'il y a un magazine qui se met en place et il y a un monsieur le frère qui précise des articles et c'est par exemple d'une association beaucoup plus d'articles que d'autres est-ce que je montre j'ai l'air de déterminer des règles et de permettre des objectifs d'une association une association qui va avoir une activité à un moment donné alors elle a besoin de communiquer tu ne vas pas des règles pour dire toi tu auras droit dans l'année à 200 signes tu auras pas plus enfin je pense qu'à un moment donné il faut s'adapter aussi à ce qui se passe autour de nous et c'est le rôle aussi de de on va se dire une communauté de rédaction et puis de la commission communication qui travaille aussi parce qu'il n'y a pas que le magazine il y a aussi le site internet il y a d'autres choses qui peuvent passer et je pense que je ne veux pas l'entendre si vous ne voulez pas l'entendre vous ne voulez pas l'entendre la question que tu as nous avons vues on est pas les seuls à l'avoir vous ne pouvez pas nous avons pu en étanche si à chaque fois on nous dirait oui bon c'est ça mais non j'en ai dit quand j'en ai dit en fait c'est sûr si t'as eu un 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 Dominique on te répond tu as dit à un moment donné c'est pas normal qu'on n'a pas eu un passage en commission pour un 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 tu as eu une réponse de l'agent qui t'a dit qu'elle avait relancé l'association qui n'avait pas voilà je pense qu'à un moment donné il y a des procédures à mettre en place effectivement je suis d'accord avec toi là-dessus et les procédures elles doivent être respectées y compris sur les dates de publication des articles donc parce que derrière sinon ça on a du mal de sortir avec la zine quand il y a des gens qui nous renvoient dans les choses donc je vais parce qu'il y a une intervention que je laisserai la parole au public je pense qu'il y aurait l'impression qu'il y ait eu un point juste c'est ma faute dans les délégations à la tribune vous avez lu parce que c'est la bonne partie du tableau il y a le long exercice du poids de prendre sur le pain dans le cas d'une déclaration d'attention d'un bien d'un bien qui fait 10 mètres carrés voilà je peux vous dire c'est un bien qui permet la construction du comploté sur le rendement derrière la renaissance donc non non c'est un bien d'articulier sur une pente de 10 mètres voilà et donc ça vraiment on doit si on utilise une repension on doit le faire en ces principales nous on ne l'a pas utilisé donc on informe les élus par rapport à ça c'était pas ça non c'était juste je voulais revenir sans rentrer dans le détail dans la politique de l'Assemblée Générale ou du Biscuit Bowl pour informer mais pardon ben oui pour informer donc les élus et puis le public donc ce qu'on a conclu c'est que le club était élu au sommeil pour une année malheureusement et que oui on conclut oui on était présente c'est tout mais donc l'émission avec du club et l'émission de l'ensemble du club alors je souligne la présence de Caroline qui était au premier rang et qui a défendu votre projet je la félicite parce que c'était pas facile pour elle d'être toute seule face à des revendications qui était légitime certes mais pour elle t'as pas dit grand chose de constructif mais c'est plus c'est plus comme on dirait Caroline qui a fait fond que c'est quoi voilà donc c'était juste je revenais à l'île de Réunion du syndicat d'application vous avez bien à l'île de Réunion des maires ou d'ailleurs du syndicat d'application donc c'est pas très court vous m'entendez alors moi je voudrais revenir sur le droit d'expression donc les conversants dans l'expression dans le Réunion au mois de mars je t'avais mis la question puisque je faisais pas mal partie de votre groupe d'avoir la possibilité d'entendre comme je le mentionnais de pouvoir m'exprimer dans l'avis tu l'as vu que tu n'avais pas prêt pour renseigner donc moi j'ai des articles que je ne les ai pas à ce soir mais effectivement la jurisprudence précise que quand un élu est le membre d'un groupe et qu'il y a un autre groupe de constitué un groupe ou un reste de personne voilà ça permet je te dis parce que j'ai quand même eu des échanges ça permet d'avoir une expression et si la personne est toute seule va avoir un droit d'expression qui sera au fond ou à tort comme ça se fait actuellement c'est-à-dire qu'on a eu 30 mots c'est pas grave il y a le début du cours c'est-à-dire que vous aurez 30 mots oui mais ça suffit ça suffit tout à fait alors et puis par rapport aux 30 mots je pense que c'est la règle qui s'applique je pense non il n'y a pas de règle si si regarde les magazines qui peuvent exister je ne fais pas là c'est journal la métropole non non il n'y a pas de règle si c'est pour au matin non et l'autre point c'est de pouvoir avoir accès pour pouvoir faire accès à la locale accès à la c'est-à-dire accès à la locale qui est partagé avec ce groupe de l'hôpital oui ça nous sommes pas vraiment mais donc je tournerai vers un groupe oui oui c'est toi qui décide c'est toi qui décide non non ça a été la question enfin comme disait Victor Hugo il n'y a pas Pierre Schroo que je dis au bon temps c'est chaque élu s'il veut peut faire des photocopies un code je ne vais pas le dire ce qu'il en est il sait très bien en tant que l'ancien besoin de la communication et de la pression locale donc à partir de là si tu veux utiliser des locaux je me tournerai évidemment d'abord vers la minorité pour qu'on se mette d'accord sur un planning l'utilisation de l'art local voilà il reste un jet de poids ensuite ce qui sera mis en place c'est la communication pour Rata mais comme ça c'est aussi travaillé avec la minorité c'est ce qui a été voté en règlement intérieur c'est un gros je dois dire les règlements intérieurs oui mais elle est au-dessus je dois dire je vais dire je vais dire je vais dire je vais dire peut-être de me tourner à le public s'il y avait des questions oui il faut mettre vraiment très bonjour je vous parlais tout à l'heure de la gestion économique des pâturages une plupart de l'expérience malheureuse qui m'a l'aissé l'année dernière entre l'inspection de la rue de la Mime et la rue de la Gave de Montjean les espaces sont tondus et sont différenciés j'arrivais de la cave de Montjean donc j'avais la pléorique à droite une personne m'a coupé la route donc j'avais pu se poser 3 minutes avant j'avais ma fille de 18 mois dans la machine la question est-ce que les tontes différenciées sont aussi faites en fonction des visibilités qu'il y a à chaque idée d'une perception en l'espèce c'est pas le cas si il y a besoin que les habitants interviennent ou participent de façon collective pour aider les services techniques je suis volontaire il n'y a pas de soucis il y a plusieurs semaines que sur cette intersection en particulier je le trouve très très dangereux il y a l'histoire de la couture je suis venu vous voir aller à la politique face à la crise pour signaler on a dit on le sait on ne peut pas faire grand chose mais j'en veux très vite c'est pas une réponse qui s'est satisfait 3 minutes près encore une fois ma petite fille de 8 mois elle ne s'en fait pas vous écoutez 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 absolument j'étais dans les loups lorsque vous êtes passés et vous avez une réponse vous savez une rite depuis ce temps l'angle en fait a été tendu ils sont passés vendredi vendredi dernier pour l'écran l'idée effectivement c'est la gestion différenciation on est bien d'accord mais toutes les zones à risque sont inclus quand même dans un état de visibilité pour autant chacun peut s'en rendre compte ce mois de juin quand même particulier ça pousse extrêmement vite et les services n'ont pas forcément le temps d'aller partout mais là en l'occurrence ils sont passés quand même mais c'est vrai que c'est un accident un accident trop né la carte ok et deuxième fois quand j'ai la parole je vais juste partager tout à l'heure vous m'entendez parler des égos que vous aviez des travaux de la NPEC et de l'engouement que vous avez montré l'année ça fait deux fois que je partage une activité au travers d'association de la NUE avec Mourad et je m'étonne systématiquement de voir Mourad se faire allumer sur ce projet en particulier sur le projet de la ZAC de façon unanime quelquefois de moi ma position personnelle je pense que à un instant donné vu la branche de l'économie actuelle nous serions content de consulter l'ensemble des compagnies pour voir si la poursuite de ce projet qui peut parler de ce plan en lieu c'est pas grave alors je vais répondre vous avez merci en tout cas de votre intervention sur ce que vous avez commis comme accident c'est vrai que la sécurité et la visibilité est importante donc dans les cas pour nous en deux ans parce qu'on vient que c'est en termes de visibilité Stéphane Benard il leur a rappelé évidemment le contexte un peu particulier après pas que le mois de juin parce qu'il y a aussi un peu de vie d'escrits qu'on a eu qui a fait comme on dit qu'on tombe forcément avant qui consulite avec la chaleur ça va par vite et comme on voit bien et c'est pas que que la commune je vois bien sur les fossés aussi regardez comment sont les fossés en ce moment mais ça monte très vite donc là merci de votre intervention là-dessus sur le projet de la mine c'est un projet qui a été travaillé sur le moment de l'avant c'est un projet dont on savait qu'à un moment donné il y aurait un bout c'est important on est un million d'euros au-dessus voilà dans la direction par rapport à ce montant il intèche aussi qu'on ait un million de subventions en plus par rapport à ce qui avait été pressentible donc quand sur un projet de 7 millions d'euros vous avez la commune qui est en train sur 3 millions d'euros vous pouvez appeler ça un projet de 6 millions d'euros mais il n'empêche que des projets comme ça ça se fait pas tous les mois d'heure des projets comme ça les communes vont les porter tous les 20 ans on va dire et qu'à un moment donné soit vous avancez sur les projets soit vous les abandonnez attention au vote de l'instant présent parce que nous nous sommes engagés aussi on le rappelle à ne pas augmenter les taux d'imposition voilà et à cause de ce projet il y a d'autres projets qui seront quand même par contre c'est vrai qu'en début de mandat on avait fait ce qu'on appelle un programme prévisionnel prévisionnel d'investissement qui a été remis en cause par l'augmentation des coûts d'énergie sachant que le marché va être relancé au 1er avril 2024 on espère que l'aise mais nous l'aurons pas non plus on va parvenir à un prix d'énergie tel qu'il était avant et aussi et surtout je pense que les particuliers le connaissent malheureusement par l'augmentation du coût des matériaux et la construction voilà regardez le prix des ventes c'est la question c'est est-ce qu'on va faire une macronave et on fera une coût qui m'en coûte non justement si ça s'est mis de contacter c'est qu'on a pas fait une coût qui m'en coûte à un moment donné on a communiqué en disant il y a des projets qu'on remonte voilà c'est-à-dire que effectivement on est parti sur les projets des plus avancés selon les subventions déjà acquises je ne s'en fiche pas des perspectives c'est des subventions déjà acquises et de ce fait on fait le choix de remonter notre projet mais ça être élu c'est faire des choix dans un moment en conjoncture notre objectif c'est pas vous regardez quand on va regarder les emprunts qui seront faits l'objectif c'est d'avoir la réunité qu'exister les gens la réunité le remboursement de ce qu'on appelle le capital les intérêts de ce que connaissait la commune sur le moment d'avant voilà c'est-à-dire que la gestion elle se fait pas sur un mandat qu'elle se fait sur une vision à long terme mais je peux comprendre puisque actuellement on se pose plein de questions sur l'inflation sur la faune et celle qui ne suffit pas sur plein de choses comme ça et sur le côté qui peut apparaître comme dispendieux en parlant de même que la médiathèque c'est 900 personnes excrites sans compter les scolaires et ensuite c'est la réunce je ne sais pas si vous participez à des activités associatives à l'évoire à la salle de la Renaissance qui est d'ailleurs la médiathèque l'état dans lequel elle est c'est à un moment donné aussi d'avoir un patrimoine qui sert aux associations et qui sera valorisé parce que soit vous en faites quelque chose soit vous en tenez on revient par rapport à ce niveau de subvention qu'on a actuellement et je peux vous dire autre chose c'est des débats qu'on a eu d'ici en France à la municipale effectivement sur les orientations budgétaires donc ce que j'entends c'est que vous n'allez pas reconsulter la mobilisation qui est avancée et vous communiquez au-dessus de l'avance mais pas reconsulter qu'est-ce que vous avez consulter qu'on connaît savoir si enfin les régions publiques savoir si alors on va se faire ici ensuite on fera les régions publiques je vais partir avec on va même lancer les quartiers qui existaient depuis trois années on va communiquer sur le règlement public avec l'ensemble des loups on présentera et si c'est tout le monde les débances on présentera aussi parce qu'on aura un règlement public comme un 5 ou un 6 parce que derrière on va aimer s'apprendre de savoir aussi comment on va se faire de l'organisation donc on a tous ces éléments là qui ont communiqué effectivement là c'est aussi un élément qui ne voudra il a subi un peu quand on apprenait le niveau de l'immeuble est doucement augmenté alors le niveau des immeuble est doucement augmenté je rappelle qu'actuellement on est sur un rez-de-chaussée deux niveaux à la TIC et que sur des immeuble qui seront le plus haut on va être sur un rez-de-chaussée trois niveaux mais des immeuble qui vont donner sur des espaces verts qui n'auront pas de qui seront pas en face de je ne suis pas bien à l'intestension ensuite dans le centre dans le centre effectivement on va avoir un moment donné ça va être des travaux et des citoyens sur le bord notamment un bâtiment un bâtiment qui va être à la TIC voilà vous savez des fois soit vous avez le mar R-3 et vous avez les mêmes mar partout soit vous travaillez de façon architecturale R-5 R-2 R-3 voilà c'est parce que je vois bien qu'on voit des mails où on dit la métodonisation de la comédie parce qu'actuellement on est plus une commune avec de la vie pas visionnaire c'est une réalité on est devenu au moins bien 76% de l'évitable de l'évitable de l'évitable collectif et on sait bien avec les lois qui ont été votées notamment la loi climat-résilience avec ce qu'on appelle le zéro artificialisation net parce qu'on ne prendra plus sur les terres voilà il va falloir travailler l'organisation de l'ordre et ça c'est on a eu l'élément public sur le PLH à complément des heures et quelques élus ont participé et à se poser ces questions effectivement de comment on l'urbanise à novembre mais comment on accueille tout le monde aussi voilà c'est bon mais c'est les dévoueurs ils ont les bêtes en réunion de l'évitable j'ai une question où en sommes-nous sur l'effondrement qu'est-ce que les résultats d'études alors sur l'effondrement géodéris s'est intervenu avec l'atelier le dallas l'appel un peu d'études spécialisées géodéris qui avait fait d'ailleurs l'étude après-midi ici le BRGR doit intervenir voilà on les a vus il y a quoi un mois maintenant un mois et ensuite c'est l'état qui doit faire le diagnostic faire un marché accéléré pour reprendre la plateforme du budget parce que c'est au niveau du budget et c'est l'état qui finance puisque c'est le rôle de l'état par rapport c'est l'état d'affirmer la possession du bien non je l'entends bien sauf que sur cette raison de la politique à partir du plus de la République le plus blanc le plus de l'invue et entre tout ça il y a des galeriques quels sont les risques les paroles d'après l'étude des scientifiques du BRGR que moi c'est les têtes de l'huile qui sont souvent confrontées à ça avec le temps les dalles qui sont autour de telles de pluie à ce qui s'est passé c'est sur la dalle qui la tête s'est rétractée à un moment donné la dalle commence à basculer très légèrement donc il faut effectivement un diagnostic pour pouvoir intervenir éventuellement reprendre la dalle reprendue la dalle mais c'est mal énergé c'est les têtes de pluie qui sont mais ça l'étude de 2009 du point de l'invue puisque le PLI interdit une construction dans un rayon de 15 mètres autour des têtes de pluie interdit il y a un truc pré-économisé de ne pas construire le moment de la chaîne de pluie c'est pour ça qu'il n'y a pas d'urbanisation sur le prévu il y a des décaliers 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 de fil en France l'État fait appel dans un élit scientifique qui va regarder les choses et ensuite l'État le dit on va accéder les choses pour intervenir donc et communiquer par la France il veut dire qu'à quel moment on n'a pas de réponse c'est possible véritablement j'ai la réponse de l'ancre le tiers qu'on a eu j'ai l'analyse il y a des décaliers mais il y a des décaliers de fil oui donc c'est pas fini oui non c'est pas fini c'est bien sûr donc soit quand le résultat c'est plus pour savoir la situation oui il y a un diagnostic approfondi qui doit être fait là ils ont pris des rembés j'ai eu au sujet militaire voilà parce que derrière les anciennes cartes ne sont pas toujours très précises donc il faut aussi avoir des rejets qui permettent de bien définir où sont-elles de pluie où sont-elles de pluie voilà ce qu'on avait au 18e siècle c'était on dit une carte c'est très long je sais il se met bien mais c'est déjà un fait un produit géomotalisé comme je veux dire ça s'en fout il y avait des ingénieurs niés qui sont venus de différentes parties qui ont repassé l'analyse et là oui bonsoir moi j'ai du travail qu'à faire il y a eu pas mal de travaux agricoles où on adaptait sur la commune malheureusement la période qui a correspondu en fait à la période où on avait plus de pluie sur cette période-là et on se retrouve en fait avec des rues qui ont été envahies de boue et notamment envahies du tout dans la ville et on se retrouve quand même avec beaucoup beaucoup de boue dans notre période vous avez contacté l'exploiteur qui est en charge il a racké la rue plutôt que d'autres choses et il y avait beaucoup de cailloux aussi qui continuent à être en face et aujourd'hui on a des villages de poussière depuis trois semaines et puis ce qui fait roule ça s'est transformé en poussière donc c'est en permanence c'est quand même pas très agréable que ce soit pour les rires de plus proches pour les gens qui arrivent donc ça c'est au niveau des poussières parce que c'est pas les poussières qui sont pas agréables et qui nous nous ont à faire ça c'est pas fait donc en fait on va voir que je veux faire je veux comprendre un agriculteur avec besoin d'accès à ce champ ça se comprend sur le camp quand je salue dans chaque fois à un moment donné je pense que les lieux on en trouve une location les regardaient à côté on va le recontacter en tout cas c'est clair que si c'est pas fait par les exploitants ce sera fait par la commune on va voir la culture voilà c'est ensuite je dirais qu'à un moment donné alors c'est vrai que là on était sur le dépondage pas de la l'œuvre c'est bien sûr parce que bon nous aussi nous sommes intervenus sur le chemin d'air on n'a pas fait les choses c'est bon dans bon moment donc des fois c'est une question de bon sens au niveau des entreprises de travailler sur cet aspect là ensuite je reconnais que les agriculteurs ont été confrontés avec une météo difficile par rapport à l'épandage et ensuite voilà je sais que vous voulez s'il vous plaît je pense que les agriculteurs on va voir en tant que c'est une question de passer par le chemin de l'œuvre alors il faudra peut-être qu'on le retrait mais je ne parle même pas de chemin mais je ne parle même pas de chemin c'est pas ça c'est juste pour finir sur une petite note positive parce qu'il y a quelques-unes je suis content de voir que les travaux la piste cyclable de la route de Saint-Germain c'est là et parfois c'est une très bonne chose d'accord je disais quand même qu'on ne fait pas une zone de co-vaturage un peu en fait de mon client on est là pour on peut se poser la question pour l'installation des cabales de chantier pas de moitié à l'épandage ce que j'ai entendu pas il y a besoin de co-vaturage qui se mettait en place c'est l'égal voilà c'est l'égal par contre avec la zone huide ça je vois que la zone huide alors la zone huide elle est d'aller les chevaux c'est là qu'elle est la zone huide là c'est non alors en conclant on a commencé à la zone huide donc s'il y a une colonne huide s'il y a une colonne huide non c'est pas la chasse je peux le reconnaître mais s'il y a une colonne huide qui est vraiment à jouer sur la cartographie des zones huides c'est bien on en a perdu 66% sur la métropole selon monsieur Hervé notamment pour construire le lotifiant de la renard qui est un ancien marais qui est merci merci quand t'as acheté ta maison t'es un petit voyeur bon merci 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 pour l'intervention merci merci c'est tout le débat pour